que tu connais la société airbus airbus je connais comme la plupart des sénégalais nous on a une culture peut-être très sénégalaise on ne connaît pas quand même beaucoup de choses comme je dis c'est dans le tourisme que tu arrives à savoir dans les écoles les enfants disent ils n'ont jamais approché même un aéroport nous avons une idée des choses tu entends les informations on écoute on entend airbus on entend boeing on entend tout mais on ne sait même pas faire des différences on nous fait savoir que c'est des constructeurs d'avions mais c'est tout on connaît parce que l'avion c'est un rêve pour nous personne ne pense 11 jours qu'il va prendre l'avion donc c'est un domaine que nous on dit que bon peut-être il faut peut-être l'oublier un peu et quand on commence à parler de ça tu dis ça m'intéresse pas c'est ça pour nous la plupart des sénégalais ils disent ça les intéresse mais mais tout le monde a entendu le nom d'airbus tous les sénégalais les entretiennes mais ils peuvent cahier mais quand tu les poses des questions ils parlent ils passent de côté parce que l'autre jour il y avait dans une salle de classe l'enseignant quand on parle de bus il vous parle déjà des billets d'avion quand même donc on fait des amalgames et c'est normal toi si tu avais des noms pour qualifier cette entreprise qui te viennent à la tête ça serait quoi parce que pour nous on va penser que tous ces on les appelle c'est des grandes firmes quand on parle de constructeurs d'avion on dit que c'est des gens qui sont vraiment très très riche tu penses ça tu dis que c'est des grands aussi capitalistes qui disent que dans tout le système comme le capitalisme il n'y a pas d'éthique si un jour on voit des gens qui vont faire un peu de ce côté social ou dit des trucs de valeur qui passent à des trucs de valeur nous on dit c'est un paradoxe parce qu'on dit que ce serait bien si c'est gros si c'est grand c'est gros du monde passé on peut faire du social parce qu'ils ont un peu voir les moyens mais sinon si c'est les peuples entre eux comme qu'ils se faisaient tu me donnes ton ciel je donne mon sang parce qu'ils se sentent délaissés par les autres comme je dis c'est un désespoir parce qu'ils disent que ces gens là nous on l'aime comme nous les intéressons pas pour nous avec ces grands on dit que peut-être faut pas c'est si tu si tu veux si tu peux aller loin ne compte pas sur eux les russes entre eux les peuples vraiment aussi doivent connaître leur place c'est comme ça qu'on dit c'est pourquoi je peux mettre un groupe ça que nous on pense peut-être que s'ils pouvaient savoir que vraiment ils pouvaient faire pour ce qu'ils peuvent faire pour nous serait peut-être vraiment comme de l'oxygène que tu donnes à quelqu'un qui est un agonisant je ne sais pas comment expliquer mais c'est des choses que là ils font parfois je dis qu'ils font beaucoup et nous on ne demande pas beaucoup ils pouvaient faire mieux parce que c'est beaucoup plus significatif tu donnes à des gens qui sont nécessités mais quand tu donnes quelqu'un qui est plus riche que toi tu donnes c'est quoi c'est des calculs alors que souvent on voit que ceux qui ont besoin ils sont oubliés mais il faut donner tu donnes mais quand tu donnes tu dois donner acquis si un jour ils vont peut-être avoir cette clairvoyance savoir que c'est nous ces gens là pour faire l'équilibre qu'on doit penser à parce que s'ils étaient à notre place comme on dit nous aussi parfois pendant le ramadan quelqu'un qui n'a jamais eu faim ni soif peut pas peut-être savoir ce que celui qui est dans les besoins qui est dans cette situation vive si tu es toujours entouré le tout tu n'auras jamais tu n'auras jamais un manque d'arrêt si on te dit qu'il y a des gens qui peuvent rester tout à la jeunesse à manger une semaine ou qui n'ont pas de chaussures ou qui sont partout dans des tours qui vivent dans des tours comme tu dis non c'est pas possible les moucherons on connait toutes ces choses mais parfois ils disent mais ils sont immunisés mais on a besoin aussi nous parfois d'une certaine boum manger quelque chose de bien boire quelque chose de tu vois comme vous quand on va boire votre apéro demander des glaçons regarde vous c'est plaisir mais si vous dites que non non vous n'avez pas droit mais ces gens ils vont pas devenir quand même vraiment tristes ou malheureux ou agressent mais c'est le sujet de tout le monde d'avoir vraiment au minimum de vivre de sentir vraiment que tout le monde aussi il y a des choses que tu peux bien profiter les médias c'est toujours eux qu'on parle mais parfois tu dis qu'on doit les prêter attention parce qu'est-ce qu'ils ne nous ont pas oubliés